Chronique Chronique mortuaire Hollywood vs Silicon Valley avec déjà une victime collatérale car aujourd'hui le web est mort Wikipédia est fermée affichant une page en deuil arborant le célèbre logo W et posant la question imaginez un monde sans connaissance libre Wired, le grand magazine américain a censuré sa page d'accueil à l'aide de bandes noires un peu comme dans les séries télé quand la CIA censure les documents qu'elle rend public dans les procédures d'enquête parlementaire WordPress, le célèbre moteur de blog a noirci tous les blogs en affichant un logo censored 4chan, le site de photos fait la même chose sur tous les commentaires Google lui-même a changé son logo et posté un article intitulé Lutter contre le piratage pas contre la liberté vous l'aurez compris aujourd'hui mercredi 18 janvier c'est la grève du web probablement inspirée d'ailleurs par les événements du roman Atlas Shrugged de Ayn Rand dans lequel déçus par les commisérations des politiques les plus grands cerveaux de l'humanité se retirer dans les montagnes pour que le monde comprenne enfin à quel point leur rôle est indispensable car tout est dû à SOPA et PIPA deux acronymes deux acronymes pour un projet de loi politique qui déçoit justement la communauté de l'internet car il permettrait à l'attornie générale c'est-à-dire le ministre de l'intérieur américain de demander au FAI de censurer des sites étrangers illicites ou hébergeant des contenus illicites le tout évidemment à la demande de l'industrie culturelle alors le projet a suscité les plus vives critiques depuis qu'il a été présenté devant le congrès l'atteinte à la liberté d'expression semble disproportionnée l'absence de garde-fous juridiques risque d'autoriser toutes les dérives de la censure de nombreux sites légaux seraient forcés de dépenser des sommes folles devant les tribunaux américains on sait qu'ils sont très chers des séries télé sont là pour le rappeler régulièrement pour conserver le droit d'être lu la législation serait un terrible au précédent pour le reste du monde chaque pays pourrait faire pareil tout d'un coup certains sites vous pourriez les voir depuis l'Angleterre mais pas depuis les Etats-Unis ou l'inverse etc tout serait fini sans ajouter évidemment que cette loi est révélatrice d'un état d'esprit négatif qui considère internet comme un danger et pas comme une opportunité d'où cette démonstration de force de l'industrie du numérique qui ne souhaitent pas c'est ce qu'ils disent supporter les conséquences des mauvaises décisions économiques des entreprises de Hollywood en faisant fermer leur site et en empêchant les internautes d'y accéder ils font la grève et démontrent leur poids dans l'économie et la vie quotidienne des internautes l'argument est d'autant plus fort qu'aucun de ces sites qui sont impliqués dans cette action Occupa et le web ne peut être soupçonné aujourd'hui de gagner de l'argent grâce au piratage alors ce n'est pas la première fois que cette stratégie est utilisée la première fois c'était figurez-vous le 1er février 1996 contre une loi sur la décence dans les communications mais en 2012 évidemment l'impact est beaucoup plus important d'ailleurs le projet Sopapipa Sopapipa j'adore ça avait réussi à bénéficier Sopapipa avait réussi à bénéficier d'un support bipartisan c'est-à-dire soutenu à la fois par les républicains et les démocrates ce qui figurez-vous n'arrive jamais quand il s'agit de défendre la sécurité sociale ou le chômage mais tout s'érode devant la pression publique et les votes semblent s'éloigner les uns après les autres d'autant que Barack Obama a annoncé son opposition au projet le match n'est d'ailleurs pas sans rappeler les atermoiements du président Sarkozy en France autour de Adopi 1 puis 2 puis 3 etc alors pour l'instant bien sûr Silicon Valley 1 Hollywood 0 mais permettez-moi de finir en paraphrasant John Milton qui disait comment peut-on être sage si l'on ne connait pas le mal alors comment peut-on aimer la culture si l'on n'est pas un peu pirate des réactions Georges Temisteuil comment ? je m'en sors pas non mais moi je m'en sors pas avec ce genre d'histoire parce qu'à la fin moi je trouve assez chaud que des gens puissent avoir accès à des choses qui les attirent qui les intriguent etc gratos parce que merde ça suffit de tout le temps raquer et puis à la fois je sais on me dit qu'en même temps ça va empêcher certains de finalement de vivre parce que bon blabla etc donc j'en sais rien quant à ça je ne sais pas c'est un problème d'équilibre en fait la question c'est un peu taper sur un marteau avec un clou